Le député d'Ottawa Sud, M. le Président, demain, ce sera la 50e journée de grève des transports en commun à Ottawa. Les patients qui doivent se rendre à l'hôpital ne peuvent pas le faire, les personnes âgées ne peuvent pas faire leurs courses, et tout cela relève de l'autorité fédérale. Près d'un demi-milliard de dollars a été perdu, des entreprises sont en train de déposer le bilan. M. le Président, le gouvernement a choisi d'intervenir en forçant le vote du syndicat. Les conservateurs ont-ils d'autres projets pour régler ce différent et mettre fin à cette crise de transports en commun à Ottawa ? Le ministre, la ministre, M. le Président, je partage la frustration du député, je sais qu'il représente la région d'Ottawa, et je puis lui assurer que j'ai entendu le point de vue des habitants d'Ottawa. Cette grève nuit aux habitants d'Ottawa, y compris ou notamment les personnes âgées, les étudiants qui ont besoin des transports en commun. Je puis lui assurer que nous collaborons avec les deux parties en les exhortant à faire preuve de souplesse, et nous continuons à faire appel à nos médiateurs pour trouver un règlement. Merci.